Bonjour à tous, bienvenue. Merci Léonard de nous accueillir chez toi pour cette troisième conférence du cycle Progressol 2022. Donc aujourd'hui on va discuter de compaction. On est en petit comité donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des remarques. Ce qui est en charge entre autres du programme Terre-Animaux mais je te laisse ça te présenter aussi plus en détail peut-être. Et puis après c'est Léonard Capte qui va présenter les travaux qui ont été faits par son groupe dans le cadre de Progressol sur la compaction. Voilà comme j'ai dit n'hésitez pas à poser des questions si jamais. Et puis à toi. Ok merci. Bienvenue aussi de ma part. Je suis enchanté d'être en Suisse. Un petit problème que j'ai, c'est la langue. Est-ce que j'étais dans le Deutsch? Non? Alors je dois vraiment parler en français? Alors oui, peut-être d'où je viens? Auffel à Solikofen. Tout le monde sait ce que c'est? Auffel c'est peu spécial. C'est Haute École Spécialisée Bernoise. Non c'est pas spécial. C'est toi si vous voulez. Haute École Spécialisée Bernoise. Et puis nous Auffel c'est Haute École des Sciences Agronomiques Forestières et Alimentaires. Emily, elle a aussi fait des études chez nous. C'est très intéressant. C'est bonnes. Et moi je suis là-bas prof pour le machinisme agricole surtout. Je fais enseignement, recherche et des choses comme ce soir. Ok. Le sujet. Hum. Compaction. J'ai mis ici. Emilie m'a écrit dans les emails. Hum. Elle m'a donné le titre ici. Compaction et érosion. Les nouvelles techniques pour limiter les risques. Les nouvelles techniques. Il y en a pas. Mais je pense que j'arrive quand même à vous raconter quelque chose. Toujours sous le toit de la compaction. Alors juste un aperçu ici. Terre animaux. Je pense que vous connaissez déjà un peu. Je vais perdre quelques mots là-dessus. Après j'aimerais vous donner quelques informations sur les pneus. Peut-être rien de nouveau pas non plus. Mais on verra. Quelques bases théramecaniques. Hum. J'aimerais parler sur les dispositifs de chenilles. Je peux vous montrer quelques résultats des mesures qu'on a fait au champ. Et à la fin je peux vous présenter encore trois projets qu'on a actuellement liés avec la compaction. Ok. Alors comme j'ai... Bonsoir. Bonsoir. Comme j'ai entendu de Émilie, Mathias Schettler, mon ancien collègue. Il était ici il y a deux, il y a un an en arrière. Il vous a présenté Terre animaux déjà. On partit. Oui. C'était déjà la nouvelle version ou c'était encore l'ancienne? La nouvelle. Alors vous savez ce que c'est. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec à la maison? Oui? Vous utilisez Terre animaux? C'est bien. Il y a des gens parmi vous qui n'ont pas encore vu Terre animaux? Qui ne savent pas ce que c'est? Alors tout le monde est au courant. C'est bien ça? Ok. Ok alors je ne vais pas perdre beaucoup de mots là-dessus. Comme vous le savez, c'est un tool électronique. On peut simuler la pression exercée sur le sol avec les pressions qui sont dans les pneus. Et puis tu prends aussi les données des sols. Tu peux montrer tout ça. Et puis finalement, vous pouvez faire cette simulation. Ici, vous entrez les machines avec les pressions dans les pneus. Et après, vous mettez les données de sol avec l'humidité, etc. Ce que je peux vous montrer. Au mois de septembre de l'année passée, on a fait aussi un événement dans le Jura. C'était aussi avec des praticiens. C'était dans ce programme officiel de l'Office fédéral à Berna. Bout des Andes für Landwirtschaft. Tu connais, je crois? Oui. Exactement, c'était ça. Et puis là, on a aussi fait des mesures au champ avec les pressions qu'on a mesurées. Et une composition, c'était ça ici. Un glace à rayon, 6 cylindres, à 8, qui pèse 8 tonnes. Et une bossette avec bondiard. Je crois que c'était 16 mètres cubes. Alors assez lourd. Et connaissez-vous les zones de bolines, le système? Vous connaissez? Vous connaissez. Avec ça, on peut mesurer les pressions exercées au sol. Donc ici, on a un tuyau. Ici, c'est un tuyau en silicone. Ici, on a un capteur de pression. Avec un câble, on peut enregistrer les données avec un ordinateur. Et ici, on a un sering, c'est juste pour mettre une pression initiale là-dedans. Maintenant, je n'ai pas mis de l'eau. Mais bien sûr, avant de faire des mesures, on remplit tout le système avec de l'eau. Il faut éviter qu'il y a de l'air dedans. Si il y a de l'air, ce n'est pas tout à fait juste. Alors, on remplit tout le système avec de l'eau. Après, on perce les trous dans le sol. Normalement, on met ça tout sur. Si ça, c'est le sol ici, avec l'inclinaison, on peut choisir de profondeur. Donc, on met toujours une sonde à 25 mètres de profondeur, une deuxième à 40, une troisième à 60. Et on les installe de la manière qu'on passe sur les sondes. Et on les installe de manière que le sol est mignon. Et si on passe dessus, ça fait des courbes comme ça. Donc ici, vous voyez, vous pouvez vous imaginer, on a passé avec le tracteur et la bocette de ce côté-là. Et c'était bien sûr toujours les trois mêmes centres. Une là, une là, une là. Alors, les premières courbes ici, c'est les courbes de l'essieu avant du tracteur. Après, c'est l'essieu arrière du tracteur. Essieu avant de la bocette. Essieu arrière de la bocette. Et là, vous voyez, on a toujours la courbe rouge. C'est la pression qu'on a mesurée dans 20 cm de profondeur. La courbe vert ici, c'était à 40 cm de profondeur. Et cette courbe vert foncée, c'était à 60. Alors là, vous voyez, bien sûr, à 20 cm de profondeur, on a de plus grandes pressions qu'on mesure. Les roues avant du classe Harion ont exercé presque un bar sur la sonde à 20 cm. Les roues arrière, 1,35, 1,4 presque. Et les roues de la bocette, là, on a mesuré 1,4 bar. Les charges, c'est aussi intéressant. Et les pressions, ici, regardez, le tracteur, il avait encore 1 200 kg sur les roues avant, donc 2 400 kg sur les yeux avant. Sur les yeux arrière, on avait 7,2 tonnes, donc 3,6 tonnes par roue. Et sur la bocette, on avait 4,8 tonnes par roue. Alors là, vous voyez, ça pèse, hein. Une bocette, 16 mètres cubes avec le pont diable. de la bocette. Comment vous jugez ces pressions, ici? Peut-être ici encore, les barres qui sont mises, ici, c'est les pressions dans les pneus. Donc, les roues arrière avaient 1,3 bar. Par contre, pour la bocette, on avait, bien. Les praticiens, ils avaient 1,5 bar. Les pressions. Qu'est-ce que vous pensez de ces pressions? Un 20 cm de profondeur. Il y a des règles, hein. Faustregel, vous savez ce que c'est, je pense, hein. Point de vue agronomie. Qu'est-ce que vous pensez? Léonard? De toute façon, il n'y a pas à penser, hein. Pour moi, les charges sont trop élevées, les machines sont trop élevées, déjà. Exactement. Non, c'est exactement le cas, hein. Nous, on dit toujours, par règle du doigt. C'est ça, je ne sais pas, hein, français. Dans une règle, hein. C'est égal, hein. Dans le sol en haut, donc, les premiers 20-30 cm, on ne devrait pas dépasser 1 bar. Alors, ici, vous voyez, avec l'essieu arrière, on est en-dessous. Mais ici, l'essieu arrière extracteur, et surtout avec la bocette, on est en-dessous. Joliment dessus. C'est trop. C'est pas beau, ça, hein. Ici, vous voyez les courbes vertes claires, hein. C'est à 40 cm. Et là, on dit toujours, comme règle, on ne devrait pas dépasser 0,5. Bon. Alors, là, vous voyez, de nouveau, avec l'essieu avant-refracteur, on n'a pas de problème. Mais ici, l'essieu arrière retracteur, qui est la bocette, on dépasse les 0,5. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut savoir l'humidité du sol? Bien sûr, ça joue une rôle. Comme ici, c'était à quelle humidité? C'était moyen. Pas mouillé, mais pas seulement rempli, hein. Bien sûr, ça a une influence. Surtout dans les couches en haut. Mais, oui, ici, on voit quand même des poids comme ça par haut. Et là, on voit très bien des poids comme ça, ça a un effet dans le profondeur. Le poids, c'est chargé. C'est chargé, oui. C'était rempli. Oui. OK. Et maintenant, on peut vite voir. Juste à 60 cm. On considère qu'il y a 0 pression, ou voilà? Non, non, 0,22. 0,22. 0,22. Alors, le diagramme de décision, vous connaissez peut-être. Juste pour revenir là-dessus, ça, on avait mesuré avec des sondes poly. On appelle ça pour sondes poly. Et maintenant, je reviens sur le terrain animaux. Bon, ça on laisse à côté, ça vous connaissez, je pense. Mais dans le terrain animaux, vous pouvez avoir aussi des résultats comme ça, des graphiques. Et là, on a, c'est mon assistant qui a fait ça cet après-midi. Il a simulé exactement la combinaison qu'on vient voir. Le classe avec ce concept, avec les mêmes pressions, avec les mêmes poids par roue, etc. Et là, vous voyez, vous voyez, les quatre récieux. Maintenant, c'est à l'envers. C'est les roues avant du tracteur. Vous voyez, les roues arrière du tracteur et les quatre roues de la bosse. Ce qu'on voit ici, c'est la pression dans la surface de contact. Ce n'est pas encore l'effet dans le profondeur. Et là, vous voyez aussi, on a des pics. Ici, où ça devient orange, rouge, c'est limite, limite. La différence ici, c'est vraiment la pression dans la surface de contact. Ce que je vous ai montré avant, c'était à 20 cm de profondeur. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais quand même, ici, on devient orange. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, ici, pour éviter ces pics orange de la bosse ? Tromper à moitié. Par exemple, hein ? Mais sur un 15 m3, cesse, on aimerait quand même utiliser ça, non ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ressiner. Ressiner la pression, ouais. On pourrait simuler ça maintenant avec Terranimo. Mais si vous vous abaissez la pression au champ en 1,2 bar, je pense qu'on arrive à éliminer ces pics. Bien sûr, la question, c'est après, on retourne sur la route. Là, on aimerait avoir des pressions élevées pour avoir moins de la résistance au roulement, etc. Et pour avoir surtout la capacité de charge des pneus. Ça, c'est une autre chose. Je reviens là-dessus. Et ce que vous voyez ici, c'est un autre résultat. Maintenant, oh, je vais encore faire une faute. C'est avec un effet de profondeur du tracteur. Ici, vous voyez, c'est des pressions à 1 bar. C'est pas si mal, hein ? Ici, c'est 1,5. Ça correspond au résultat que je vous ai montré avant. Et la bauxette nouveau, hein ? J'ai pris seulement un essieu ici. Là, vous voyez aussi, il y a des profondeurs. Il y a aussi des zones oranges, ce qui n'importe. Très bien. Alors, là, il faut soit diminuer les charges par roue ou diminuer les pressions. On peut faire quelque chose, mais il faut le faire aussi. Alors, ça, juste quelques informations sur des ranimaux que vous connaissez déjà. Quelques informations sur les pneus, maintenant. Ça, vous connaissez, je pense, hein ? La différence entre hiaginal et radial. Aujourd'hui, on n'a plus que des radials, j'espère, dans les machines agricoles, hein ? Dans les forêts, machines forestières, peut-être encore des diaginales, mais en agriculture, j'espère qu'on n'a plus que des radials. Les dénominations, les désignations diplomatiques, vous connaissez aussi, je pense, hein ? Ça, vous connaissez aussi ? BF ? Ça vous dit quelque chose ? Émilie, tu te souviens ? C'est sur français, oui. VF ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez des pneus VF sur vos tracteurs ? Non ? Alors, VF, c'est Very High Flexion. Je vais vous montrer après, hein ? D'abord, une belle illustration de la maison Michelin, ici. Ça se trouve dans les catalogues Michelin. Les nouveaux catalogues, dans les nouveaux catalogues, ça, malheureusement plus, mais si vous prenez un catalogue Michelin de 2015, 2016, on trouve ça. C'était joli, ça, hein ? Ce que je vais montrer avec ça, regardez, on a quatre séries de pneus, non, cinq, hein ? Le diamètre de ces cinq séries, c'est toujours environ 1m95. C'est des jolis pneus, hein ? La jante ici, vous voyez, c'est toujours une jante 42 pouces. C'est toujours la même jante aussi, hein ? Le même diamètre, la même jante. Donc, ce qui change, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Ici, on a un pneu standard avec un rapport largeur-hauteur de 8 en 5. C'est ce qu'on avait, 30 ans en arrière, c'était le standard, ça, hein ? Entre-temps, on trouve souvent 70, le rapport 70, ou 70, on pourrait aussi, 50%. 65, 60 et même 50 là-bas, hein ? Et là, vous voyez, plus, quand on vient de gauche à droite, plus grande devient le volume des pneus. Avec le même diamètre de pneus et le même diamètre de choc. Mais le volume, d'ici à ici, il augmente. Et ça, c'est quelque chose qui est important, hein ? Plus de volume d'air on a dans les pneus, plus de capacité de charge on a. C'est écrit là. Plus de volume d'air, plus la capacité de charge est élevée pour une pression de pneus donnée, pour 1 bar, par exemple. Ou, à l'envers, on pourrait dire aussi, plus de volume d'air, plus le potentiel de réduction de la pression est élevée pour une capacité de charge donnée. Et maintenant, je reviens sur les pneus VF ou IF, hein ? IEF, c'est Improved Flexion, c'est le Neu-Deutsch, hein ? Anglais, mais tout le monde le compte aujourd'hui, je pense, hein ? Ça, c'est une variante. Et la variante du top, c'est le VF, le Very High Flexion. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, hein ? J'ai pris ici un exemple, 710-70 R42. C'est un pneu de 2,05 m de diamètre. C'est un pneu qu'on met sur la Fendt 828, ou bien, John Deere 6 R250, hein ? C'est la catégorie 250, 300 chevaux. J'ai pris cet exemple ici. J'ai pris une charge par roue de 5, 8,5 tons. Et là, vous voyez, après, les différences, hein ? Un pneu standard, un pneu IF et un pneu VF. Si je prends ce pneu-là, avec une charge de 5,5 tons, et je travaille au champ, avec 10 km à l'heure, hein, j'ai besoin de 2 bar de pression dans le pneu. Si je vais sur la route, je veux rouler à 30 km à l'heure, je dois monter la pression à 1,3. Et si je veux rouler à 65 km, en Suisse, on ne fait pas ça, mais dans l'Angleterre, par exemple, on peut, hein ? Là, j'ai besoin de monter la pression même en 1,6, avec un pneu standard. Si maintenant j'ai un pneu avec technologie IF, hein, je dois aussi commencer avec un bar ici en bas. Mais là, vous voyez, pour aller plus vite, hein, je dois aussi augmenter un peu la pression, mais pas fortement. Et si maintenant je prends encore un VF, hein, au champ, je peux même aller à 0,8 bar, hein, et pour rouler à 65, je dois augmenter seulement à 1 bar. Ça serait possible, hein, moi je roulerai jamais à 65 avec un bar, hein, mais c'est une autre chose. Mais on pourrait, hein. Ou bien on peut faire de nouveau l'envers, hein, on prend de nouveau ce pneu-là, on prend toujours une main pression de 1,2 bar. Et maintenant on peut regarder les charges, les capacités de charge qu'on a avec cette grande technologie. Avec standard, hein, pour rouler à 1 km à l'heure, je peux mettre 6,2 tonnes. Pour rouler 30, je dois déjà enlever 1 tonne. Et si je veux rouler à 65 km à l'heure, il ne reste plus que 4,5 tonnes. Et là, vous voyez, avec un VF, hein, ici je peux aller jusqu'à 7 tonnes, et ça diminue pas fortement jusqu'à 65. Alors c'est la technologie VF. Et entre deux, entre standard et VF, vous avez encore IF. C'est quelque chose entre deux. Ici c'est expliqué en allemand, mais comme vous êtes tous des bilingues, je sais, à Suisse romande c'est toujours comme ça, hein. Vous ne le dites jamais, mais c'est comme ça, je sais. C'est expliqué la différence juste ici. C'est la carcasse ici, c'est le koutchouc, et là dedans on a des fils, hein. Ici, vous avez un certain nombre, un certain diamètre de fils, hein. Ici avec la technologie IF, ou en civière, il y a plus de fils et des fils plus fins. C'est ça la différence principale. Et maintenant pourquoi je parle toujours de cette diminution de pression, hein. Là vous voyez un joli exemple. C'est monsieur Volk qui a fait ça. Quelques années en arrière. Deux pneus Michelin de la même dimension. Ici je crois que c'était un bar. Avec le 6, et ici c'était un bar. Et là vous voyez, on peut comment augmenter la surface de contact. Avec tous les avantages qu'il y a avec ça. Donc surface de contact élevée et pression au sol plus faible. Tableau de pneus, ça vaut la peine de les regarder une fois, hein. C'est aussi dans le catalogue climatique. Le message peut être ici. La pression de gonflage se détermine toujours en fonction de la charge par pneu, de la vitesse et du travail réalisé. Si vous faites des travaux de traction lourde, bien sûr, là vous avez plus en plus de pression dans les pneus. Si tu travailles avec le semois d'engrais, là tu n'as pas des forces de traction élevées. Là tu peux quand même diminuer la pression un peu plus. OK. Encore quelques passes de terrain mécanique qui sont aussi importants dans la pratique. Vous connaissez ce fiche technique de l'ARIDIA ? Ça te dit quelque chose je pense. Ça te dit quelque chose je pense, hein. C'est une belle fiche, hein. Si on trouve ça sur internet, ça vaut la peine de regarder dedans. Si vous voulez, si on va au champ avec une machine, un tracteur, ou avec une mentionneuse parteuse, il y a toujours deux choses. Deux choses qui sont importantes, hein. On a d'un côté la pression exercée sur le sol, hein. C'est la machine qui fait ça, hein. La pression exercée sur le sol. Et cette pression dépend de deux facteurs, hein. D'un côté de la charge par eau, hein. Et derrière cette charge par eau, il y a le poids de la machine, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est la surface d'appuie. Et cette surface, elle dépend, de nouveau, hein, du type de pneu, de la pression, du volume des pneus, etc. Ça, je vous expliquera plus tard, hein. Ici, peut-être, le but, hein, on peut le lire ici. Elle devrait être le plus faible possible. Cette pression exercée au sol. Ce que vous voyez ici, hein, la portance du sol, c'est la contre-réaction. Ça porte ce qui vient depuis, en haut. Et là, vous le savez aussi, hein, la portance du sol, on a déjà entendu ça, hein. Elle dépend de trois facteurs, hein. Un facteur très, très important, c'est l'humidité du sol, hein. Un sol humide, il porte normalement moins que sol sec. L'humidité, c'est très, très important. Le type de sol, hein, c'est un sol sable, archideux, hein. Il y a des différences, là. Et bien sûr aussi de la structure du sol. Donc, si vous faites du semi-direct, c'est le sol qui n'est pas le même, comme si vous êtes, si vous la pouviez tout le temps, et vous passez le air sortatif, etc. C'est un facteur très, très important. Et là, la portance du sol, hein, elle devrait être supérieure de la pression exercée. Et ce qui est important, hein, si la pression exercée sur le sol est plus grande que sa portance, on passe le sol. C'est important. C'est important. Compaction du sol, qu'est-ce que c'est? Diminue l'air dans le sol. Exactement, hein. Une diminution des pores. Ça, c'est deux photos qui me plaisent beaucoup, toujours, hein. Regardez ici. C'est fait avec, je ne sais pas, un computer tomographe, hein. Ce qu'on utilise aussi dans les autres photos, je pense, hein. Ils ont pris un échangeur de sol. Avant de la charge, ce que vous voyez ici, c'est les pores dans le sol, hein. Il y a beaucoup de pores. 50% du volume dans un sol. Bien en forme, c'est des pores. Et ces pores sont remplis avec de l'air, de l'eau, etc. Ici, je pense qu'on voit même un trou, de... C'est quoi? Reckenbobby-puis de terre? En français. Vers de terre. Vers de terre, hein. Je pense que, un couloir devant de terre, ici, hein. Après, ils ont passé avec une machine sur ce sol, hein. Une machine qui exerçait une pression de 2,5 parts. C'est beaucoup, hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une arrachée à pétrave. Exactement, hein. Une arrachée à pétrave, rouge et jaune, c'est des gammes, hein. Non, ici, hein. Avec 20 tonnes par SE, donc 10 tonnes par roue, on arrive là, hein. Et regardez ce qu'il se passe, hein. Le volume de pores ici, oui, ça diminue, hein. Oh. C'est pas bon, ça. La prochaine fois, quand il y a la pluie, hein, forte, l'eau ne va pas dans le sol, hein. Ça va. Loire. Érosion. dans l'Italie. Quelque chose qui est aussi important dans la terra-mécanique, c'est... Il y a deux choses, il y a toujours deux composants, hein. Il y a la pression moyenne dans la surface de contact. C'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'effet de profondeur. Souvent, on parle que de la pression moyenne de la surface de contact. Mais moi je dis toujours, c'est seulement la moitié de la vérité. C'est un peu plus simple. Regardez ici, c'est des jolies illustrations. Ils proviennent aussi de ce fiche technique avec l'idée. On commence ici. On prend un certain pneu. Une certaine dimension. On a une certaine surface de contact. Et on a une certaine charge. Si maintenant, on prend un pneu qui a une surface de contact doublée. Mais on a toujours la même charge. Bien sûr. On va diminuer la pression de la surface de contact. Et en même temps, l'effet dans la profondeur. Logique ça, hein. Mais attention maintenant. Si on parle de cette illustration ici. On voit ici. Ici, on double la charge. On a aussi doublé la surface de contact. Et maintenant, vous voyez bien. La pression là-dedans, c'est toujours la même qu'ici. Mais l'effet dans la profondeur, ça change. On a la même surface. On a la même pression dans la surface de contact. Mais l'effet de profondeur est quand même plus grand. Ça, il faut avoir dans la tête. Nous, on utilise toujours ce modèle de boule pour expliquer ça. Bien sûr, c'est simplifié. Ce n'est pas toute la vérité, ça. C'est seulement 8-dimensionnel. Dans la réalité, le sol est tridimensionnel. Mais pour expliquer, ça suffit d'avoir 2-dimensionnel. Regardez une fois. J'ai de nouveau remis là, c'est la même chose. Ici, j'ai mis des boules. Vous pouvez vous imaginer les crumelles dans le sol. Les ingrédients dans le sol. Comme des petites boules. Alors ici, j'ai 1.5. Là, on est en anglais. Le niveau de boule pour expliquer ça. J'arrive de nouveau ici avec certaines charges. Ici, j'ai de nouveau une certaine surface de contact. Et comme vous le savez, de la physique, la pression P, c'est rien d'autre que force F, le pion O, divisé par la surface. Et là, on obtient, dans mon exemple, j'ai pris la charge ici comme 1. La surface aussi, prise comme 1. Et finalement, j'ai une pression de 1. Dans la surface de contact. Donc, la première boule ici, elle obtient 1 barre. Cette boule-là, elle s'appuie sur les deux. En dessous, en dessous. Donc, ces boules ici, obtiennent un demi-barre chaque. Etc, etc. Et ici, en bas, regardez, au milieu, il me reste 3 huitièmes. Ici, j'avais 1 barre. Ici, en bas, il me reste 3 huitièmes. Maintenant, je modifie mon exemple. J'agrandis ma surface de contact, mais j'agrandis aussi ma charge par le facteur 3. 3 fois plus de surface de contact, 3 fois plus de charge. Et regardez maintenant ce qui se passe. Ma pression P, c'est toujours 1 là, ici. Mais l'effet, dans la profondeur, c'est complètement différent. Ici, en bas, il me reste maintenant 7 huitièmes. C'est ça qui fait la différence. Ce qui est aussi important de savoir, on parle beaucoup de pression moyenne de la surface de contact. Il faut savoir que cette pression moyenne de la surface de contact n'est qu'une valeur calculée. On prend la surface théorique, on prend la charge et puis on obtient ça. C'est écrit là. Mais il faut savoir que la répartition de pression sous le pneu, ce n'est pas homogène. C'est hétérogène. Et ça dépend beaucoup de la pression dans le pneu, de nouveau. Regardez ici, on avait fait des essais une fois. On a pris ce pneu Michelin de cette dimension. C'est un pneu de mettre à 8 tonnes à peu près. On a mis une charge de 3,5 tonnes. Et on a fait une des messieurs avec un tapis avec des censeurs de pression. Puis regardez, avec une pression de gonflage pour cette barre, on avait ça. Vous pouvez vous imaginer le pneu qui passe dans cette direction comme ça. Il y a des pics ici à gauche et à droite. Celle-ci à gauche et à droite. Sous les carcasses, les pics. A 07 parts. Si on fait maintenant exactement la même chose, les mêmes pneus. La même charge, mais on augmente la pression. Dans le pneu à 1,5 parts. Regardez ce qui se passe. Les pics sont beaucoup plus hauts et plus dans le centre. Parce qu'avec la pression élevée, ça fait une boucle vers l'extérieur. Ici, c'est plutôt comme ça. Alors, c'est toujours la répartition de pression dans la surface. Ce contact, c'est toujours. C'est jamais hétergé. C'est surtout aussi le cas sous les trains de chenille. Jacques, tu te souviens quand John Deere a présenté la série ? J'ai pris ça dans une brojure, une ancienne brojure John Deere. Et là, à l'époque, ils étaient honnêtes, la maison John Deere. Vous savez pourquoi ? Avant, John Deere ne faisait que des tracteurs à roues. Et dans les années 1980, la maison Caterpillar, le fabriquant de machines John Deere, ils sont arrivés sur le marché, les machines agricoles, avec un tracteur, une traction, avec des chenilles, le Challenger. Tu te souviens ? Et bien sûr, John Deere, ils ont le marqué plus élevé depuis des années, des années. Ils ont dit, Ah, le Challenger, c'est une plégoisse. Ah merde. Tu comptes, hein. Ils ont tiré sur le Challenger, c'est un merde, ça. Mais à un moment donné, ils ont vu que c'est quand même pas si mal. Surtout les farmers, les paysans, ils ont acheté ça. Alors, les gars de John Deere, ils ont dit, on doit faire quelque chose. Alors, ils sont aussi venus avec des trains de chenille. Et bien sûr, quand on tire sur quelque chose, pendant dix ans, et tout de coup, on arrive avec la même technologie, là, ils sont prudents avec des arguments. Là, ils sont prudents, ils sont honnêtes. Et leur message, c'était, chez nous, vous avez le choix entre tracteur à roue et tracteur à chenilles. C'était leur truc. Et pour cette raison, ils étaient honnêtes. Ils ont vraiment montré les avantages et les désavantages des deux types de châssis. Et regardez ici, c'est ce type de tracteur-là, châssis intégral, comme on appelle ça. Dans la théorie, la répartition de pression dans la surface de contact, c'est homogène, mais ce n'est pas juste, c'est seulement la théorie. la vérité, c'est ça. Si vous prenez le tracteur ici, à huit, avec l'estache avant, vous avez un pic ici, ici, trois pics ici, les trois petits, les roues intermédiaires, et ici, arrière, à huit. Ici, sous la roue d'entraînement, vous n'avez pas beaucoup de pression. À huit. Mais attention maintenant, tenir un tracteur comme ça, en équilibre, pendant les travaux de tracteur, elle est lourde, les tracteurs ont toujours tendance de lever le nez. Et regardez, c'est bien illustré ici, si le tracteur tire un outil, il a tendance de lever le nez, et finalement, ici, vous avez des pics immenses, on peut avoir des pics immenses, parce qu'ici, on n'a aucune chambre de terre qui fait suspension, si vous voulez. Alors, ils ont montré ça comme ça, et ce qui était aussi bien, ils ont aussi montré, ils avaient aussi mis des graphiques 3D dans leur prospectus, et ça, c'est un tracteur à roues, des roues chubles arrière, et des roues simples, des monoroues. On voit ça souvent aux Etats-Unis. Ici, on voit même les pressions, on peut même estimer les pressions, Jacques, tu vois ça ? Les pressions des roues arrière. Et c'était comment ? Je pense qu'on tourne d'un port, parce que les pics étaient sous les carcasses à l'extérieur, donc les roues arrière, les deux, les roues jumelées, ont été gonflées. Peu seulement. Par contre, plus petit trou avant, là, ils ont dû mettre un peu plus de pression pour avoir la capacité de charge. C'était bien ça, hein ? Et pour le train de chenilles, ils ont aussi fait une illustration 3D. C'est de nouveau ce tracteur-là, comme ça. Ça correspond à l'illustration ici. C'est plus ou moins ça, en 3D. Et là, vous voyez, on a à 8, on a les pics ici dessous, la roue arrière, pas beaucoup de pics, et la roue devant, pas non plus. Et ce qu'on voit aussi très bien, regardez ici, la bande n'est pas à l'illustration, c'est aussi bien que celle-là. Ici, le chenille ne porte pas la même chose qu'ici. C'est bien ici. Ce que je veux dire avec ça, c'est que sous les trains de chenilles, on n'a jamais une répartition, une répartition homogène de la pression. c'est encore pire que sous les... Une question ? Oui. Est-ce qu'on entend toujours que les chenilles, c'est mieux, mais en fait, ce que l'on dit, c'est que c'est mieux ? Est-ce que, bon alors, sur les chantiers, c'est une répartition de chenilles ? Oui. Les chenilles, tu sais, ont limité les frais ? Oui, oui, oui. Non, là, il faut faire attention. Peut-être moi, je dois faire attention avec nos arguments. J'ai montré maintenant que la répartition de pression n'est pas homogène. Mais finalement, la surface contact, elle est quand même séhérante. Alors, sous le trait, les trains de chenilles sont quand même une bonne chose. Mais les trains de chenilles ne sont pas si bons comme les vendeurs, les font. Mais ce n'est pas la même chose de chenilles de Wimuser et de Trapteur. Exactement. Ce n'est pas la même chose. Il y a même des grandes différences entre ces deux conceptions. Je vous montre après. Il y a des différences entre les formes et les triangles. Encore une chose qui est aussi importante pour la pratique, c'est le dilemme. Route-champ. J'appelle ça comme ça moi. Il y a un autre terme en français peut-être. En agriculture, on utilise les machines, les tracteurs souvent sur la route et au champ. Quand vous charriez du Wimuser, c'est typique là. Tout le temps, à la maison, vous remplissez la volsette, après vous allez au champ, vous allez dans le champ, vous ouvrez la volsette, vous revenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème, sur la route, ça se revient d'avoir une pression élevée dans les pneus. Vous connaissez ça du vélo. Moi, je fais du vélo hier. Le vélo n'est pas bien gonflé. Non. Vous le savez du vélo. Des pneus bien gonflés sur la route, ça va moins dur que des pneus qui ne sont pas gonflés comme il faut. Au champ, c'est le contraire, malheureusement. Si vous allez au champ, vous avez un sol meuble, et le pneu, il est gonflé avec deux parts. Donc, la déformation, c'est le sol qui va faire la déformation. Le pneu, il ne bouge pas grand-chose. Donc, c'est pas beau ici. Par contre, si vous allez au champ, avec une pression abaissée, ici, vous voyez, c'est le pneu qui se défend et le sol. Les deux se défendent. Et finalement, les ornières sont moins profondes et la résistance au roulement est moins grande. Deux dernières. En fait, c'est l'optique, c'est. c'est le pneu qui se défend. Hein ? Je vais bien comprendre. c'est le pneu qui se défend. 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 Alors, vous voyez, au champ, au champ, on devrait avoir cette situation ici. Sur la route. C'est ça. Un dilemme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Un tracteur, qui ? Un tracteur, qui ? Téléconflage. Un système téléconflage, c'est le mieux. Oui. C'est vraiment le mieux. Mais bien sûr, ça coûte quelque chose. Et si on met ça sur le tracteur, c'est une chose, mais sur la pocette, on devrait aussi avoir ça. Et ça coûte énormément. Si 7, il n'y a pas là. Si on ne veut pas mettre un système de téléconflage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut transporter le musier en mani basse pression, qu'il faut transporter le musier au côté. Oui. Par exemple. Ou bien une chose qu'on trouve souvent dans la pratique, c'est de travailler avec une pression de compromis. 1 par 1,2. Ça va pour la route. Ça va aussi un peu pour le champ. Ce n'est pas optimal, mais c'est un compromis. C'est ce qu'on fait souvent dans la pratique. mais le mieux, c'est le système de téléconflage. C'est juste. Et c'est ce que vous voyez ici. Ici, j'ai encore écrit, une faible pression de pneus permet non seulement de réduire la pression au sol et les résistances au roulement sur le terrain, mais aussi d'augmenter les forces de traction et réduire le patinage. Il n'y a que des avantages. C'est bon. Mais ça coûte. S'il vous plaît. Je fais encore chenille. Après, j'arrête. J'arrête. Je parlerai plus vite. Encore quelques mots sur ces dispositifs de chenille. En principe, il y a ces deux types-là. Ces deux types de base. types d'entraînements à engagement positif, on appelle ça. Si vous voulez, c'est une roue dentée ici. Là, vous voyez aussi des dons. Et c'est forme schlussique. Je ne sais jamais comment on appelle ça en français. Forme schluss. Mais vous voyez ce que c'est. Ici, par exemple, l'entraînement est par adhérence. Là, on n'a pas des dons. Ici, c'est entraîné par adhérence. C'est ce qu'on trouve sur les classes. Ici. Ce qu'on doit aussi savoir, c'est... Il y a des différences dans les constructions. Si vous prenez les triangles ici, ce qui est important, le point ici, il doit être très symétrique. Là, vous voyez, j'ai une force ici, avec le levier là. Ça fait un coup dans ce sens-là. ici, une autre force. C'est la roue ici qui entraîne, qui crée cette force. Et cette force, multiplié par ce levier, ça fait de nouveau un couple dans l'autre sens. Les deux couples se compensent quand les deux leviers sont... de la même longueur. donc ça, c'est... chenille triangulaire symétrique. Si vous prenez ce chandir ici, ou si vous prenez un casillage, je vous montre après, c'est normalement plus ou moins symétrique. C'est bien ça. Et l'effet, c'est ici. Quand vous travaillez avec ce tracteur, avec un trait de chenille comme ça, ou ce tracteur doit créer une force de traction, ça reste plus ou moins stable. Le trait de chenille n'a pas tendance de monter devant, disons. Si ce n'est pas le cas, si vous prenez un trait de chenille asymétrique, ça on trouve souvent sur le trait de chenille monté après coup, sous supra, etc. Ces machins sont souvent asymétriques. Et là, le problème, le levier ici n'est pas le même que le levier ici. Donc, le couple, contre-couple, n'est pas le même. Et là, le trait de chenille a tendance à monter quand il tire. ça, je vous laisse à côté. Et là, je peux vous montrer des essais qu'on a fait en France avec la messe en classe. C'était en 2018. Ce tracteur-là, le classe Ario Oxo TT, il était nouveau à l'époque. Et bien sûr, classe, il voulait savoir à quoi il sort avec ce machin. le classe Ario Oxo TT. Et ils ont organisé un Fendt 1050. Bien sûr, ils ont aussi pris leurs tracteurs à roues. Et sur la ferme où on était, c'était une ferme avec 2 000 hectares, ils avaient l'Asias Rohtrack. alors on a dit qu'on trouxe ces tracteurs-là pour faire des mesures. Et c'est ce qu'on a fait. Ici, vous voyez les types de tracteurs. Axion 900, terre-la-trait. Donc, demi-chenille, Axion 960, à roues. Asias Rohtrack, demi-chenille, si vous voulez, 20 000 50 tracteurs à roues. et même Axelian. Et, à la fin, on a même pu mesurer le casier H4. Et, comment on fait ça, je vous ai déjà expliqué. C'est avec les ongles, les ongles, vous voyez, c'est des 3 profondeurs et le tuyau est toujours au milieu de l'annelle. Et, comme on travaille dans les sols, comme ils sont là, on n'aime pas avoir des sables, des choses comme ça, artificiels. On veut vraiment, on aimerait faire les mesures dans les sols, comme ils sont là. Et, vous le savez, quand vous travaillez dans le sol, il y a toujours des différences. Les champs ne sont pas hétérogènes, pas non plus. Et pour cette raison, c'est toujours important de faire des répétitions, des répétitions, des répétitions. Là, vous voyez, on a 3 sondes ici, 3 profondeurs. Ici, avec le même passage, on peut mesurer une deuxième fois. Et, le setup ici, on la mesure à 4 endroits dans ce short de 5 hectares. de 5 hectares. Et là, je peux vous montrer quelques résultats. Pour commencer, le tracteur, la section 960, avec roue, offre à roue. Il avait la nouvelle dimension de Trellebock à l'époque, c'était des diamètres de 2 mètre 20. L'estage avant, c'était 2,6 tonnes. L'estage arrière, c'était 3 tonnes. Avec ce lestage arrière, on a simulé la charge du timon de l'outil. et le poids total de ce tracteur, c'était 20 tonnes. C'est comme ça. Donc, on a des charges de roue avant, 3,7 tonnes et, charges de roue arrière, c'est 3 tonnes. Pressure avant, 7,9 tonnes. Pressure arrière, 2,2 tonnes. Les pressions dans les pneus, on a choisi selon les tableaux, les catalogues. selon les poids. Je vois si c'est pression. Et, on a mesuré le tracteur avec une force de traction de 8 tonnes. Donc, 8 tonnes. On a freiné avec un autre tracteur pour simuler cette force de traction. Et là, vous voyez maintenant les résultats. Donc ici, vous voyez chaque fois 8 répétitions. Ça, c'est dans la profondeur de 20 centimètres. Ici, c'est 40. Ici, c'est 60. Les 3 profondeurs. Et là, vous voyez, c'est de nouveau le même système. D'abord, on passe avec la roue avant sur les cendres et quelques secondes plus tard, c'est la roue arrière qui passe sur les cendres. Là, vous voyez, on a des pics. la roue avant, on était à 1,2 bar. Comme on a vu avant, c'est déjà un peu trop. Mais surtout, la roue arrière avec 1,7 bar dans une profondeur de 20 centimètres, c'est pas bon ça. à 40 centimètres de profondeur. On a dit avant, j'ai dit, on aimerait avoir, on aimerait être en dessous de ces 0,5 bar. Ici, c'était pas en dessous et au arrière, bien sûr. Pas non plus. Alors là, vous voyez, c'est vraiment limite limite. Si vous, avec un tracteur de 20 tonnes, même avec des jolies pneumatiques, oui, c'est limite. Après, on a mesuré ce nouveau tracteur-là, avec 2 000 chenilles. Le lestage alors, vous voyez, la même chose. Lestage arrière, donc, la charge civile de l'addict. 3 tonnes, en total, 23,6. Là, vous voyez, un désavantage des tracteurs à chenilles, ça pète. Les chenilles, ça pète. Mais, sous le trait, comme je dis avant, c'est quand même, c'est ok, on va voir tout de suite. Pressure avant, de nouveau, c'est bon offre. Pressure arrière, il n'y a sur rien, dans les chenilles. Force fracture, de nouveau, 80 kN. Et là, vous voyez les résultats. Roues avant, les mêmes problèmes, les mêmes roues, même point, même pression. Mais maintenant, vous voyez, sous le trait de chenille arrière, ça s'améliore quand même beaucoup. Le problème ici, c'est un peu ce que j'ai discuté avec vous. Le trait de chenille de classe, il a tendance à, quand il doit tirer, il a tendance à monter devant. Mais finalement, vous voyez ici, le pic, le maximum, c'est quand même un bar. Et après, c'est ça. On a des pics ici, derrière, mais on reste quand même au-dessous d'un bar. C'est pas si mal. Et là, vous voyez, 40 cm, on arrive à 0,5 cm, ce qu'on veut. Et ici, à 60 cm, on est vraiment, OK. Après, on a encore mesuré le casse IH, un ROTAC. Là, vous voyez, c'est un trait de chenille, symétrique. C'est bien ça. Et bien sûr, on a aussi mesuré ce facteur-là. L'estage avant, un peu moins. Finalement, on avait le même poids total, comme avec la glace, avec la chenille. C'est un bon oeuf. Il faut que cette fraction, de nouveau, les 8 km, et les résultats. Le problème, de nouveau, la voie avant. Et là, vous voyez maintenant, le niveau, la tendance, la tendance, la tendance de monter, c'est moins grave que sur le glace. Mais le niveau de pression, c'est quand même plus élevé. Et ça, c'est le problème des traits de chenille qui ont. Normalement, ces trois, au intermédiaire, sont plus propres que les deux ici. C'est un bon. Donc, c'est beaucoup mieux que le tracteur à roues. Mais, vous voyez la différence entre les deux types de chenilles. Donc, ici, j'ai mis quelques enseignements. Je vous laisse lire, je donne ça après à Camille, à Émilie. pour moi, ce que j'ai appris avec toutes ces mesures qu'on a faites dans les années passées. Roues, ce n'est pas égal à la chenille, ça c'est clair. Mais entre les chenilles, chenilles, ce n'est pas égal à la chenille non plus. Il y a de grandes différences. Et ce qui est intéressant aussi, avant, je vous ai montré des résultats avec force de traction. On a bien sûr mesuré ce tracteur aussi, sans force de traction. Et là, vous voyez, là, il est vraiment top. le niveau sous les traits de chenilles est très très bas, et assez régulier. Vous pouvez aussi imaginer, ça, c'est aussi pour une machineuse patteuse. Une machineuse patteuse classe, avec presque le même trait de chenille. là, le trait de chenille, il doit seulement, il doit surtout porter, il faut se retraîner, mais, on n'a pas les grandes forces de traction comme sur le tracteur. Et là, vous voyez, ce trait de chenille, vraiment, il est top. Pourquoi ? Parce que, c'est suspendu, ça c'est suspendu, ça c'est suspendu, les deux ici sont suspendus. toute la largeur de la pente, il est appuyé, par les roues. Ici, c'est plat, c'est vraiment traditionnel. C'est le benchmark pour moi. Je n'ai pas des axes à éclat, je le dis quand même. Voilà. Ok, et pour finir, encore un petit aperçu sur les projets, les travaux, qu'on a à l'Affel. Comme vous voyez ici, on évolue, on essaye d'évoluer toujours le terrain animaux. On extrait toujours la base des données des bleus. On actualise toujours cette base des données. Surtout avec ces traits de chenille, là on a fait beaucoup de choses dans les années passées. Là, on est en train d'ajouter tous les systèmes qui existent, les soucis, tout ça. Et surtout, il faut considérer là-dedans les différences qu'il y a entre ces traits de chenille. Et ce qu'on a fait, on a eu un travail de semestre actuel. Elle n'est pas encore 100% finie. Je devrais la recevoir le mois de mai. on a examiné l'effet de passage multiple sur le compartage du sol et surtout sur la vitesse d'alancement, l'affluence de la vitesse d'alancement. Mais les résultats sont encore ici. Voilà. Excuse-moi, Emile. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez des questions d'ordre projet avant qu'on passe à la deuxième présentation ? La durée du compartage du sol sur la surface moins longue est la durée d'implication. Mais c'est important ça. J'ai une question. J'ai une question. Vous avez parlé d'être sur la surface qui diminue la pression entre les techniques pour avoir une pression solaire. Mais quand on décompacter la gamme entre 60 ? Une fois ? On peut bien faire la pression pour ne pas décompacter la 60 ? Oui, c'est difficile. On ne peut pas. On ne peut pas décompacter. On ne peut pas décompacter. Oui, ça prend du temps pour vraiment régénérer le sol. On ne peut pas prendre l'argent pour le bar qui donne le plus. Là, on peut aussi les essais de prévenir qui consente. Donc, si on imagine l'argent est important, on peut accéder aussi dans ce que celui-là. Dans la pratique, c'est le cas. Si je discute avec les paysans en Allemagne, ils achètent souvent des tracteurs à chenilles pour aller plus loin. Avec le tracteur à roue, on ne trouvait pas avec le tracteur à chenilles. Et là, on... c'est un problème. Plus on a du poids et de croissance, plus on peut aller aussi en condition difficile. C'est un problème. C'est un problème. pour le démonitionnement et son charme par rapport à son système de situation. Est-ce qu'il y a peut-être l'importance de 20 tonnes, mais peut-être que... Vous voyez ? Oui, je vois. Je vois. Plutôt que d'être un peu. Oui. Et c'est vraiment une tendance qui n'est pas bonne. En Allemagne, je connais des gens qui vont semer de longue aire avec un chenille parce qu'il y a des chenilles. Ils vont semer avec un tracteur qui est important parce qu'il y a des chenilles. Non, mais on va semer de longue aire avec un tracteur. Un petit peu. Ah, voilà. Combien de flouss, hein ? C'est tellement quelque chose qu'on veut faire. Quelque chose qu'on va faire de cette grosse société. Encore ? Et ça, c'est un problème d'après-moi. C'est le bon sens de l'agriculteur pour qu'elle doit aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il y a l'arbre. Donc, plus on est gros, plus on est gros, plus on tasse. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une grosse machine pour décompacter. Et puis, notre tracteur sera trop petit. On va jeter un plus gros tracteur encore plus haut pour aller décompacter. C'est vraiment une spirale négative, ça, hein ? Est-ce qu'il y a un problème justement ? Avec les gens, vous avez été discuté indécisible. Et en fait, c'est vraiment pareil parce que, nationalement, on peut trouver, enfin, essayer de trouver ou mettre un certain espèce de compromis entre d'efficacité de travail au champ et quoi le tracteur ? C'est-à-dire, en fait, le risque, on n'a pas besoin. Moi, je travaille dans la hausse. Quand tu as 4-6-5 hectares, c'est quand même il est plus agréable d'avoir 4-6-5 hectares. Parce que, tu travailles plus vite, t'as l'impression d'avoir de la hausse, de la hausse, etc. Mais si, par exemple, dans les domaines normalement de la hausse, on va avoir 4-6 hectares, c'est un peu de quoi ? C'est de parler de la hausse, de la hausse, de la hausse, de la hausse, ou de la hausse. C'est un peu ça. C'est un peu, OK. Qu'est-ce que c'est le bout de l'enseignement entre un tracteur de 20 tonnes qui est efficace et en même temps qui défonce le sol, et un tracteur qui préfère 7-8 tonnes, 7 tonnes peut-être, ou 8 tonnes, mais qui a une bonne efficacité. Il y a une certaine forme de bout, entre l'article et le travail efficace. C'est ça qu'on pourrait trouver. Pour finir, il y a encore une remarque à votre question. Les tracts finis, moi je dis toujours qu'il ne faut pas tout croire ce que je veux dire. C'est gros, c'est vraiment. Mais les tracts finis c'est quand même une bonne chose. Si on prend les marxelles-parteuses, c'est ce qu'on a discuté, si on prend les toutes grandes marxelles-parteuses aujourd'hui, la direction 8900, par le coup, 14 mètres, en Suisse, en Allemagne de l'Est par exemple, très 10 mètres cube, quand vous êtes au champ, pas très du plein, on a quand même autant de vente. Et là, il n'y a plus plus que les chemins. Les roues, on peut plus. Et plus que les chemins. Alors, c'est quand même pas si mal. je n'aime pas quand les vendeurs disent oh, super, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est ça que j'aime. Et je peux le prendre le truc de chez nous, parce que c'est mieux de les mettre à l'avant ou à l'arrière ? Je peux le dire à l'avant ? Tout le monde met à l'avant. Parce que le poids, la plupart du poids, on en a devant, si vous les passerez. Pour la question que vous avez apportée avant, vous n'avez pas mentionné les propos. Les propos, il y a, ça commence, une recherche qui se met en masse. En anglais, ils essayent de faire avec une mécanisation très petite, mais avec des propos. Oui. Et peut-être une, deux générations après nous, je pense que ça ira dans cette direction. Oui. Parce que tôt ou tard, on doit casser tous les sols. Oui. On l'a compris, il y a des limites quelque part, sinon le sol ne va plus s'entraîner. Oui. Peut-être, on doit revenir en arrière un peu. Moi, je trouve les robots, les tout petits, avec un mètre. Non, je pense que un mètre. Là, on peut les utiliser pour cercler les betteraves. Exactement. Pour traiter avec un hot spot spray. Ça joue ici. Mais pour faire le travail du sol, il faut le dire. Mais je pourrais m'imaginer des Schwarm Einheit. C'est quoi ? Autonomes. Des unités avec largeur de travail je ne crois pas encore ça. Mais il est tout petit pour traiter. ce qui est, quand je vois avec un hot spot de famille, il y aura quand même beaucoup de poids, mais il a toujours terminé passage. C'est ça, je pense. C'est ce que lui fait. Voilà. Et c'est à la base, justement, là, le groupe 1. Roger ? Est-ce que je peux dire que c'est ça ? C'est le nom de base du groupe qu'on avait. Là, un peu modifié parce que j'expliquais juste après le coup de fond. Ouais, je m'excuse notre retard. Non, non, non. On avait un groupe, un groupe prolonge qui vient de faire longtemps qu'on sait que c'est pour ça qu'on sait. On sait. Non, mais ça, c'est sur l'explication d'un peu. OK. Merci beaucoup, Roger. Du coup, voilà, je te passe volontiers la parole. Merci, Léonard. Merci. À voir s'il y a encore cette batterie. Ça ne fonctionne plus. Ça ne se passe pas. Merci. Voilà, donc, dans le cadre Progressol, donc, on a un petit groupe qui avons développé... Alors, justement, il s'appelle maintenant, on l'appelait nouvelle technique, mais à la base, c'était justement le contrôle traffic farming. L'idée était vraiment de voir ce qui était faisable pour travailler justement en gardant toujours les mêmes passages, que ce soit pour le tracteur, pour semer, pour traiter, l'engrais, les bocettes à lisier, le bâtage et toutes ces... En fait, tous les passages, vraiment, grâce au GPS, notamment, les faire au même endroit et laisser le reste de la surface non compactée. comme on a bien vu sur la présentation d'avant, là, si vous vous rappelez, celle où on voit la porosité du sol, donc, ça serait, ma foi, on sacrifie une partie où c'est plus roulé et on essaye de garder un maximum de porosité du sol sur le reste de la surface. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai développé. Je suis essentiellement en culture spéciale, donc pommes de terre et légumes. Donc, j'ai mis en place des planches permanentes déjà depuis quelques années sur une partie de la surface et maintenant, depuis cette année, sur tout le reste et donc, de rouler toujours au même endroit avec mon tracteur. Bon, j'ai un tracteur de 6 tonnes, mais en gros, de culture. Donc là, on ne se pose pas la question, c'est, si les conditions sont mauvaises, on n'entre pas dans le sol, on voit tout de suite, on fait des ornières, donc voilà, c'est la marche arrière et puis on attend s'il faut attendre. De temps en temps, il faut un petit peu, un petit peu plus forcer, mais voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi en ayant des roues étroites. Donc, là, on l'a appelé nouvelle technique. Pourquoi ? Voilà. Je crois que les pils sont... voilà. Donc ça, c'est les montres du groupe. Donc on l'a appelé nouvelle technique, parce qu'on a commencé l'année passée, on a fait des visites d'exploitation, notamment une à Genève. oui, c'était aussi basé sur cette idée de faire du contrôle traffic farming. Et de son expérience et des discussions qu'on a eues entre nous, en fait, on s'est assez vite rendu compte d'une chose, c'est que la batteuse, ma foi, le batteur, il a peut-être à peine de 6 mètres, peut-être à peine de 5 mètres 50. on va pas forcément lui demander de changer pour avoir le penne, la largeur, pour avoir les roues qui roulent au bon endroit. Il faudrait, au niveau du park machine, faire des investissements assez conséquents si on voulait vraiment tout adapter aux mêmes largeurs pour rouler. Voilà. Au niveau suisse, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus idéal. Voilà. Donc, on a changé le nom du groupe, mais on a surtout cherché d'autres solutions. Donc, dans la mesure du possible, on a tenté de faire ces bandes, ces passages permanents, chez Jacques Eschner notamment, puis chez Pierre Maillor qui fait aussi de la maraîchère, qui a aussi fait des planches permanentes. Donc, essayer de garder ces surfaces de roulage et les surfaces préservées. Donc là, on a cherché aussi d'autres solutions que ça, notamment par l'auto-construction, de créer des machines peut-être plus petites, plus légères, d'avoir des tracteurs plus légers. Il y a eu beaucoup, il y a eu de la mécanique, des systèmes de GPS en libre service que Jacques a. Donc là, on va, on peut passer un petit peu en revue ce qui a été fait, comme différents projets. Alors voilà. Donc là, c'est donc, chez Jacques Eschner, lui, alors il a carrément développé un système de GPS, je veux dire, gratuit à tout. Il a dû fabriquer des composants, il a dû beaucoup étudier, mais par rapport à un système GPS RTK du marché, donc précis à 2 cm, qui peut valoir jusqu'à 20 000 francs. Lui, il a développé son propre système qui fonctionne. Alors voilà, lui, il a aussi décidé de mettre en place des systèmes dans ses grandes cultures de planches permanentes, pas, oui, planches permanentes et d'alternance des cultures. Donc, plutôt qu'avoir un champ de blé, un champ de colza, un champ de maïs, le champ est mixte avec une bande de chaque, avec des répétitions. En fait, on préserve, on a différents avantages. Déjà, une diminution des maladies par une meilleure régulation. On profite de certaines cultures pour les autres, la lumière. Donc, c'est plein de choses qui peuvent être bénéfiques sur nos cultures. Je le fais également sur mes planches de cultures maraîchères et de pommes de terre. Plutôt qu'avoir un champ de pommes de terre, toutes mes pommes de terre au même endroit. Maintenant, j'ai un peu de pommes de terre sur toutes mes parcelles. Et on revient avec des répétitions comme ça pour essayer de diminuer les pressions et augmenter la biodiversité au sein des parcelles. Donc voilà, là, on a... Je pense que c'est vraiment tout du fabriqué à ma zone. Donc, chez Jacques Echner, il a repris son ancien tracteur. Il a fabriqué son système de GPS. Au début, sur le volant. Après, il a mis des électrovannes sur le côté qui questionnent directement les verres de direction pour être plus précis. Donc, à moindre coût, sur un ancien tracteur, il a un système de GPS. Là, il est en train de cercler aussi, avec une machine qu'il a modifiée. Donc, c'est Vibro-Occulteur qu'il a transformé pour cercler ses céréales. Donc là, il est testé à 12,5 ? 18. Donc, tous les 18 centimètres, il est très bien. Il peut cercler entre deux. Alors là, c'est le projet, ça, c'est chez Jean-Yves Milot. Donc, lui, il a un projet en agroforesterie. Donc, il a planté ses arbres déjà en 2020. Aussi, en gardant cette possibilité de travailler... Là, il est à 60 mètres de bande de culture. Donc, c'est quand même relativement large. Mais, de garder justement des largeurs entre ces cultures qui permettent de travailler avec ces machines, qui soient multiples pour le pont d'hier, pour les pendeuses engrais, la barre de traitement, histoire de ne pas devoir changer tout son parc machine, ou d'avoir des demi-largeurs. Donc, ça, c'est un petit peu les réflexions qu'il y a eu. Donc, là, on voit sur ces parcelles, il y a les arbres. Donc, il y a d'un côté de la prairie, de l'autre, c'était des grandes cultures. Mais en gardant toujours ses répétitions. Il y a de la biodiversité aussi. Hop, si on démarre. Et donc, après, il y a ses arbres avec une bande d'herbes sous les arbres qui font entretenir les bandes de prairie. Alors, ces systèmes agroforestiers, justement, on voit à long terme, il y a un projet sur veau d'agroforesterie avec plusieurs essais. Donc, le but est d'augmenter le revenant vraiment à la surface entre le gain des arbres, et quand même garder des cultures, le mix des deux, prendre les avantages. C'est assez. Après, donc, chez moi, comme j'ai un petit peu parlé, donc, j'ai un système, donc, surtout en culture spéciale, donc, maraîcheurs, pommes de terre. Donc, le but était vraiment de mettre en place des planches permanentes, donc, rouler toujours au même endroit parce que, en légumes, ben, on a le défaut de devoir, des fois, forcer un petit peu plus parce que, ben, contrairement à une céréale qu'on met une fois en place par année, nous, on doit répéter. Et c'est des cultures relativement courtes, donc, certaines cultures, si, ben, on peut pas la mettre en place, ben, on va pas la récolter. On aura une série de moins, donc, forcément, des pertes. C'est pour ça qu'on a, ben, j'essaie de planches permanentes. J'essaie vraiment de préserver le plus possible mes milleaux de carreaux, donc, pas les tasser. Et puis, ben, rechercher aussi ce qu'on peut faire, ben, comme culture sur les passages enherbés afin d'améliorer l'importance des passages enherbés, en fait. plutôt qu'avoir un sol nu, et de le cercler pour le désherber, avoir quelque chose qui porte. Alors, c'est trouver la bonne culture, parce qu'il supporte le multiple passage des roues, et puis, le tassement, voilà, quelque chose qui améliore vraiment, qui améliorerait ce sol. Donc, là, il y a déjà eu un petit peu de mise en place. J'ai pas encore vraiment quelque chose de concret à présenter, mais je vais continuer sur les prochaines années afin de trouver quelque chose. Voilà. Donc, voilà, là, c'est les... Donc, c'est les premières parcelles que j'ai mises en place en planche permanente. Ça, ça fait déjà 4 ou 5 ans que... que ces carreaux, bon, ils sont... ils sont toujours au même endroit, et on repasse toujours au même endroit avec le tracteur. Donc, là, ben, j'ai des largeurs de... des voies de passage d'un mètre huitante, avec le tracteur. Donc, justement, en culture spéciale, ben, ma foi, il y a... il y a une répétition de passage tous les 1 mètres huitante par rapport aux grandes cultures où on travaille à 3 mètres, et puis, avec certaines machines même... même plus larges. Donc, là, c'est... c'est étroit. On passe souvent. On passe... presque partout. Donc, essayez de préserver ce qui est possible. Autre chose, ben... dans l'archève, ben, plutôt que se dire, ben, toujours passer au même endroit, et... on a vu, ben, les machines sont de plus en plus lourdes, ben, nous, on cherche plutôt le contraire, à chercher des machines de plus en plus légères, des techniques... plus légères, des machines qui demandent moins de puissance, afin de... de préserver le sol. Donc, là, on pourra le voir après. Donc, c'est un tracteur électrique, il fait... il fait... il fait juste 800 kilos. Donc, niveau... charge par... par pneu, on est quand même... on est quand même bien meilleurs. Il y a... il y a... Pierre Maillard, qui est aussi dans notre groupe, qui... qui... on possède aussi. Donc, là, je fais tout ce qui est travaux... travaux légers, s'arclage... ouais, surtout s'arclage des herbages, les semis... donc, euh... on peut... on peut aller, justement, ben... après une pluie, on peut... on peut revenir plus vite, euh... sans trop tasser... sans trop tasser les... les passages de... de roues... grâce au... grâce au poids de la machine. Voilà. Voilà. Petite vidéo, voilà. C'est... c'est la vidéo du... du fabricant, mais... voilà, là, c'est... c'est sur mes cultures... bon... l'année passée... c'était pas... pas toujours facile, mais... voilà... on arrive quand même... à... à faire du joli travail, faut... faut des fois un petit peu adapter, adapter des machines, euh... aussi, euh... en fonction... en fonction du tracteur, voilà... donc après, bon, il y a... il y a d'autres membres du groupe, il y a... on a pas forcément pu tous les contacter, puis on a... un petit peu moins eu d'essais de... de retours, mais... c'est vraiment... euh... c'est... vraiment cette recherche de... de diminuer le... diminuer le poids, les... les passages de machines, qui est... qui est... qui est... qui est importante. Alors, ben, chez... chez Pierre Maillor, là aussi, donc, qui est du côté de Payern, alors, il fait aussi un peu de... de culture spéciale. Donc, il a aussi mis en place des systèmes agroforestiers... euh... euh... avec des... avec des planches permanentes, et... des légumes... des légumes entre deux. voilà... c'est... et puis la recherche, il a... il a fait différentes... voilà... on... voilà, c'est... le projet... le projet qu'il a... qu'il a fait chez lui, donc, euh... il y a vraiment des... des bandes de... des bandes d'arbres avec les... les bandes de culture entre deux. euh... il y a quelque chose de... aussi assez... assez mixé pour... euh... pour garder une... une jolie biodiversité. donc là aussi, ben... pas mal d'autoconstruction, ben... pour... pour mettre derrière ce tracteur, ben... voilà, on n'a pas des tracteurs qui ont... une grande... une grande puissance... euh... qu'on 120, 130, 150 chevaux... donc il faut adapter les machines... à l'arrière... les... et même les forces de levage... elles sont aussi un petit peu réduites, hein... à l'arrière... on est à... 750 kg au maximum... donc on peut... euh... on peut pas choisir... euh... forcément... euh... les mêmes machines qu'on aurait sur un... sur un tracteur... un gros tracteur thermique... euh... il y a la possibilité... ben lui, là... il a une prise de force... donc il y a la possibilité d'avoir des prises de force aussi... mais c'est... c'est quand même plus léger... euh... donc là... c'est un petit peu ce que... ce que je disais... ce que je disais au début... donc euh... on a vraiment au début... ben... le but c'était... c'est le contrôle traffic farming... de... de vraiment chercher... un système pour rouler... euh... rouler... essentiellement... euh... sur les mêmes traces... même en grande culture... euh... voilà... en fonction des visites... on s'est vraiment rendu compte... que c'était... c'était compliqué au niveau suisse... on a... des petites exploitations... euh... on a... on a des fois... un peu plus de routes à faire... pour... pour aller à nos parcelles... euh... dans le trafic... donc euh... on est limité par les... les lois sur la circulation aussi... pour... pour les largeurs... donc euh... voilà... c'est... c'est un peu plus compliqué... par rapport à... par rapport à certains pays... où ils ont des... des énormes surfaces... euh... tout en bloc... derrière la maison... donc euh... voilà... on a cherché un petit peu d'autres solutions... et puis euh... puis euh... on va continuer... les essais dans ce sens là... quoi... je sais pas après s'il y a... des questions... ou... ou... des ajouts... euh... euh... le ministre... rend la parole... euh... des questions... euh... 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 bien pour le groupe... s'il y a quelques membres du groupe... qui sont ici... euh... euh... pour le projet... euh... progressol... euh... pour les échanges... euh... euh... on va continuer avec... euh... une petite agape... on va peut-être voir s'il dort... il fait plus chaud... ça caille un peu ici... euh... euh... merci aux deux intervenants... je crois qu'on peut... on peut les applaudir... euh... euh... d'autofertilité... de l'exploitation... voilà... et... Sous-titrage FR ?